hello everybody bonjour tout le monde c'est emma en direct de kosamui aujourd'hui je vais vous présenter un resto sympa sur la plage de lamaï qui s'appelle le bambou restaurant directement sur la plage c'est parti je vous propose d'abord une petite visite de l'établissement et de son environnement après avoir descendu quelques marches vous avez de part et d'autre deux salles couvertes avec du mobilier en bambou ce qui donne le nom à cet établissement bien sûr j'ai filmé ceci pendant les vacances de noël ce qui explique un peu plus de public ensuite on descend quelques marches supplémentaires et on arrive directement sur la plage quelques tables sont également proposées de part et d'autre ainsi que des transats je rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisé et voici la plage de lamaï avec une mer un petit peu agité ce jour là comme vous le voyez on est loin d'avoir retrouvé la fréquentation touristique des années précédentes un peu de vagues ce jour là mais un beau ciel bleu bien lumineux une plage qui est vraiment très large à cet endroit dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type de reportage si vous avez envie que je publie d'autres restaurants d'autres petites adresses comme celle ci je programme également de réaliser des vidéos sur des endroits que j'aime bien c'est là où j'amène mes amis ma famille lorsqu'ils viennent me visiter voilà des petits détails de décoration que vous pouvez acheter directement sur la plage réalisé en noix de coco pour la plupart voilà on me livre une tom yamgun alors tom yamgun c'est une des soupes très 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 connue en Thaïlande elle est faite à base de tamarin des... alors kung c'est des gambas crevettes également de la citronnelle il y a également des champignons tomates, coriandres, piments et bien d'autres voilà et j'ai oublié le dernier ingrédient c'est du galangal le galangal est une racine un peu comme du gingembre le riz d'homme très très savoureux alors on n'est pas obligé de le manger dans certains restaurants un peu plus chic ils vous l'enlèvent mais quand on mange dans des restaurants un peu plus populaires il laisse et faut pas hésiter à essayer de croquer pour avoir un peu de la saveur mais généralement nous on l'enlève et la feuille que vous voyez verte un peu un peu dure ça peut être kaffir lime c'est un petit peu l'équivalent du laurier chez nous bien sûr un petit peu de piment et des... alors là c'est des petites crevettes elles ne sont pas très grosses et j'ai ajouté un petit peu de riz parce que ça permet de manger épicile voilà je crois que c'est à peu près tout dans les ingrédients principaux je mettrai un lien vers la recette dans le descriptif de la vidéo voilà c'était Emma en direct de Cossanui après une petite rando ça fait du bien d'aller profiter du bord de mer mon objectif est aussi de vous faire découvrir des petits endroits secrets je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles dégustations je vous dis à bientôt bye bye